Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous ce soir pour un nouvel épisode électrisant de Podcast Science. Nous sommes le 25 octobre 2016 et voici l'épisode 273. Tour de stable. Ce soir, nous avons Pascal à la technique. Oui, oui. Sans qui, de toute façon, l'émission n'aurait pas lieu. Nous avons Pierre alias Topo. Nous avons Claire. Mais oui, Claire est bien avec nous ce soir. Salut. Et bien sûr, nous avons notre invitée, Elodie. Elodie Chabrol. Bonjour. Alors, au sommaire de notre émission, ce soir, nous allons parler de décharges électriques bien particulières dans un dossier sur l'épilepsie préparé par notre invitée, donc Elodie. Et puis ensuite, après les questions réponses, nous aurons quelques plugs. Enfin, un plug parce qu'on ne veut pas tout vous dévoiler en même temps. Et puis, on vous rappellera le quiz du mois et bien sûr, on annoncera l'émission de la semaine prochaine. Alors, avant de nous lancer dans le dossier du jour, un tout petit mot d'introduction sur notre invitée, Elodie. Elle est venue déjà sur podcast il y a environ un an pour un interview. C'était l'épisode 268. Et à l'époque, elle était venue en tant que directrice en France de Paint of Science. Alors, je lui ai demandé un petit CV pour quand même se présenter. Mais en fait, j'avais trouvé aussi sur son blog quelque chose et je vous rassure, les deux collent tout à fait. Et j'aime bien ce qu'elle y avait écrit. Donc, il y avait une thèse à Paris sur l'épilepsie, à la pitié salpetrière, actuellement Institut du cerveau et de la moelle épinière. En ce moment, Elodie est au post-doc à Londres, à l'UCL. Je crois que c'est le college, London College. Oui, University College of London. Entre les deux, elle nous a annoncé qu'elle avait fait un post-doc aussi sur le nerf sciatique, mais qu'elle n'avait pas trop aimé, apparemment. Exactement. Il fut un temps où elle n'aimait pas la neuro, qu'elle trouvait que c'était trop compliqué. Mais maintenant, elle adore. Et voilà. Et apparemment, quand elle n'est pas au labo, elle s'occupe de Paint of Science. Et après, elle dit qu'elle va au pub. Exactement. Voilà. Bonne entendeur, salut. Voilà. Alors, je voulais juste, Elodie, peut-être un tout petit mot sur Paint of Science, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Très brièvement, dis-nous ce que c'est. Pas de problème. Eh bien, en fait, c'est un festival qui a lieu tous les mois de mai. Et en fait, ce qui est devenu un gros festival, vu qu'on a eu plus de 12 pays l'année dernière et plus de 100 villes qui ont participé. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de prendre des chercheurs, de les mettre dans les bars et de leur faire expliquer au public ce qu'ils font comme recherche. Donc, c'est assez simple. En avance, il y a des tickets. Donc, on sait très bien qu'on va aller à une soirée sur le Big Bang, sur, je ne sais pas, de la neuroscience, etc. Et du coup, on va écouter un chercheur avec une bière à la main qui va nous expliquer en gros ce qu'il fait et qui va un petit peu essayer d'expliquer au public son domaine de recherche. Assez simplement, en fait. Et voilà, ça va être la quatrième année en France ce mois de mai. Et ça va être la cinquième année en tout avec l'Angleterre. Et ça marche bien. Et on recrute encore. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et à aller voir le site web www.paintofsense.fr. Super. Ben ouais. Après, j'espère qu'il y a assez de bière dans les bars pour tout ça parce que... Oui, on n'est pas obligé de voir. Ça fait cinq ans que je répète la même chose, en fait. Au bout d'un moment. Ok. J'ai vu que tu avais un blog aussi, Elodie. Tu veux qu'on te donne le lien ? Alors, il y a le blog de Pint of Science, oui, qui se trouve, c'est WordPress. Donc, il se trouve facilement si on va sur le site web, en fait. Et ce que tu as lu, je crois, c'était sur un blog en anglais, non ? Oui, c'est ça. C'est un truc que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Donc, ça, c'est sûr. C'était en direct du labo. Ah oui, ok, d'accord. Il y a ça aussi, oui. Ah, c'est moi. Ok. Bon. Eh bien, on va quand même passer à notre sujet du soir, quand même. Tout à fait. Donc, on va te laisser nous parler d'épilepsie. Et puis, peut-être qu'on t'interrompra un petit peu si on a des questions. Et en tout cas, dans la chatroom, n'hésitez pas à poser de questions. C'est à toi, Elodie. Merci. Donc, exactement. N'hésitez pas à poser des questions. Ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien quand c'est un petit peu dynamique. Donc, déjà, je vais commencer par poser une question à ceux qui sont là. Est-ce que vous connaissez des gens épileptiques ? Non. Non. Ok. Merci de m'avoir donc terminé mon introduction. Ce n'est pas grave. J'avais de la backup parce que je me doutais que ça allait arriver. En fait, l'épilepsie, c'est une maladie très, très commune. Et ce qui est assez drôle en tant que chercheuse sur l'épilepsie, c'est que, petite anecdote, c'est que régulièrement, quand je dis que je fais ça, je croise quelqu'un qui me dit « Ah, mais ma grande-ante est épileptique. Ah, j'ai un copain épileptique ou j'ai eu de l'épileptique quand j'étais jeune, etc. » Et je suis partie sur le Kilimanjaro cet été. Donc, j'ai essayé de fuir très, très loin. Et en fait, dans l'équipe de dix personnes, il y avait un des membres qui était épileptique et qui récoltait de l'argent pour une charité qui paye la majorité de nos recherches. Wow. C'est assez drôle comme anecdote parce que c'est vraiment pour expliquer à quel point l'épilepsie partout les gens, enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie. Et pour avoir un petit nombre, la population mondiale, c'est 1% de la population qui est épileptique. Donc, c'est quand même assez énorme. Mais ce qui est bien, vous allez voir pendant le dossier, c'est qu'en fait, la plupart se résorbe toute seule ou est très, très bien traitée. Mais c'est quand même une maladie très commune. Donc déjà, si je vous dis Jules César, Dostoyevsky, Van Gogh, Newton, Jeanne d'Arc, Flaubert et Alexandre Legrand. Et je vous demande de trouver ce qu'ils pouvaient avoir en commun. C'est tous des hommes sauf une. Oui. Donc, qu'ont-ils tous en commun ? Là, on se demande. Tous des testicules sauf une. Non. Après, on ne sait pas. Jeanne d'Arc, on n'est pas allé voir. C'est vrai, on ne met pas en rajout. Moi, je vais dire au hasard, ils étaient tous épileptiques. Voilà, exactement. Merci. Ils étaient probablement tous épileptiques. Donc, c'est un petit peu dur à prouver. Et Jeanne d'Arc, en fait, je vais en parler un petit peu après. Je vais en revenir un petit peu en détail un petit peu plus tard. Et en fait, ce qui est assez fascinant sur l'épilepsie, c'est que le regard par rapport à cette maladie a vraiment changé. A vraiment changé depuis ces temps-là, en fait, depuis très, très longtemps. Parce qu'en fait, c'est un phénomène vraiment imprévisible qui peut un petit peu faire peur. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de crises différentes. Donc, je vais vous décrire ça aussi pareil un petit peu après. Donc, en général, on parle d'épilepsie. Je pense que la première chose qui vient à la tête des gens, c'est la grosse convulsion, la chute, la personne qui risque d'avaler sa langue, etc. Donc, généralement, je pense que si je vous dis épilepsie, c'est ça que vous voyez. Oui. Voilà. Et en fait, ce n'est pas juste ça. Il y a énormément de manifestations de l'épilepsie. Et je vais vous expliquer ça un petit peu après. C'est pour ça, notamment, Jeanne d'Arc, qu'elle pourrait avoir de l'épilepsie. Et forcément, donc, dû à ce caractère qui est un petit peu bizarre de ces symptômes, ça n'a pas été toujours facile pour les épileptiques dans l'histoire. Parce que je pense que vous pouvez imaginer qu'il y a une époque où la médecine n'était pas très, très développée. Et on voyait des gens avoir des énormes convulsions comme ça. Il y a eu une époque, en fait, en Grèce ancienne, où notamment, ils pensaient que les gens étaient possédés par des dieux, des esprits. Et des démons. Et des démons, exactement. Et donc, déjà, en Grèce ancienne, c'est quand même il y a très, très, très longtemps, ils avaient cette idée-là. Et il y a Hippocrate, par contre, qui a eu la bonne idée d'écrire quelque chose et de dire qu'en fait, il pensait que ça venait du cerveau. Et il condamnait les charlatans à l'époque qui disaient que c'était démoniaque, en fait. Donc, déjà, très, très longtemps avant, on pensait que ça venait peut-être du cerveau. Mais en fait, le temps que tout ça émerge et d'avoir des preuves, etc., en fait, les épileptiques ont vraiment eu la vie dure pendant pas mal d'années. Notamment au Moyen Âge, avec tout ce qui était sorcellerie, etc., etc. Pour les épileptiques, ce n'était pas facile, parce que c'est vrai que beaucoup, Jeanne-Dat, par exemple, beaucoup, en fait, ont été traités comme des sorciers ou comme des possédés, etc. Et du coup, en fait, c'était vraiment une maladie qui était très difficile. Et de nos jours, il y a encore certains épileptiques qui ont du mal à en parler, dû à la nature un petit peu indescriptible et un peu imprévisible de la maladie. Et c'est un petit peu parfois difficile de savoir que les gens sont épileptiques et de savoir exactement ce qui se passe. Donc, dans les traitements un petit peu choquants dans l'histoire, il y a très, très longtemps, à l'épaule de Charles II, il y a eu une description du traitement des crises qui incluait des saignements, qui lui donnaient des médicaments qui le rendaient malade, en fait. Lui, il lui rasait la tête, lui brûlait le crâne. C'est juste pour dire que dans l'histoire, en gros, les épileptiques n'avaient vraiment pas de chance parce que soit on les prenait pour des gens possédés et en gros, ils finissaient très mal sur un bûcher. Soit, jusqu'au 19e siècle, la circoncision, la castration, s'était proposée comme cure d'épilepsie. Donc, clairement, rien à voir avec l'épilepsie. La castration, tu as dit ? Oui, la castration. Pareil, la circoncision. Pourquoi ? On ne sait pas. Putain ! La parole, quand même. Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est une maladie avec des manifestations tellement bizarres que les gens, je pense, ne savaient pas exactement quoi faire. Ils ne savaient pas que c'était lié au cerveau. Et il y a eu quand même... La médecine est passée quand même par des moments un petit peu bizarres. Et du coup, c'est vrai qu'ils proposaient des trucs super, super bizarres. Ouais, des saignés. Bon, à l'époque, les saignés, ça soignait tout. C'est vrai que castration, circoncision, etc., c'est quand même des moyens un petit peu bizarres. Et heureusement, ça a bien changé. Donc maintenant, c'est une maladie très commune. La plupart des gens, quand même, connaissent que c'est. Et la plupart des épileptiques osent en parler. Mais c'est vrai que quand on parle à des médecins, ils nous disent qu'il y a des épileptiques qui ont quand même du mal à en parler parce qu'ils ont peur que leur vie change, qu'on ne les laisse pas faire tout ce qu'ils ont envie de faire, etc. Ah ouais, c'est encore un peu tabou, quoi. C'est encore un peu pas bien connu. Exactement, ça reste encore un peu tabou parce que déjà, dans l'épilepsie, il y a un très, très, très petit pourcentage de patients qui risquent une mort soudaine. Donc ça, je pense que ça leur fait peur. Et malheureusement, on ne sait pas quelle est la cause. On ne sait pas pourquoi ça arrive. Ça arrive juste. Et il y a aussi le fait que les crises sont tellement imprévisibles que c'est vrai que si c'est mal contrôlé, eh bien, les épileptiques ne peuvent pas conduire. Il y a plein de choses comme ça. Le travail peut être un peu difficile pour certains, etc. Donc, c'est vrai que certains vont avoir des crises, vont être épileptiques et vont un petit peu le cacher parce qu'ils vont être un peu embarrassés et vont un peu essayer de mener une vie normale même si c'est difficile. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'épilepsie est vraiment très, très commune. Donc, à peu près 1% de la population, la population mondiale. Donc, c'est énorme. Mais ça se résout. Donc, en fait, c'est 1%, mais au final, ça ne va pas être 1% de personnes qui ont une épilepsie active. Entre 300 000 et 600 000 personnes ont une épilepsie active en Angleterre. Quand tu dis que c'est une maladie, il y a justement 1% qui est abondante. C'est quoi par rapport à des maladies génétiques, par rapport à des maladies vénériennes, par rapport à des maladies... C'est 1%, c'est énorme. Je n'arrive pas à me représenter, en fait. C'est la maladie neurologique la plus fréquente. La maladie neurologique, d'accord, OK. Mais par rapport, je ne sais pas, moi, à la malaria, c'est dans quel genre de... Peut-être comparé au diabète, par exemple. Je pense que c'est moins que le diabète. Je pense que c'est moins que le diabète. Je ne sais pas exactement les chiffres du diabète. Qu'est-ce que j'allais dire ? En fait, le truc avec l'épilepsie aussi, c'est que ce n'est pas juste une maladie, ça va être parfois un symptôme. L'épilepsie, c'est un symptôme d'autres maladies, parfois. D'accord. Ah ouais, donc c'est compliqué, oui. Donc c'est compliqué. L'épilepsie, en fait, vraiment, s'il y a un message pour ce soir, c'est que c'est vraiment une maladie hyper compliquée, parce qu'en fait, il y a tellement de manifestations différentes et tellement de formes différentes d'épilepsie qu'en fait, on parle d'épilepsie en général, mais c'est vraiment à mettre au pluriel. Et il n'y a pas une épilepsie, quoi. C'est un peu comme les cancers, quoi, d'une certaine manière. Exactement, c'est un peu comme les cancers. Je vais expliquer pourquoi, mais ça dépend un peu de où ça arrive dans le cerveau, etc., ce qui se passe, de comment ça arrive, de s'il y a des symptômes associés, si c'est juste une épilepsie, si c'est une épilepsie qui est due à quelque chose d'extérieur ou vraiment qui vient juste comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à savoir et comme ça peut se résorber avec le temps, c'est aussi parfois difficile de savoir exactement un chiffre exact de ce qui se passe. D'accord. Et je pense que tu vas certainement nous le dire, mais est-ce que... Enfin, tant pis, je me lance la question. Est-ce que l'on sait si le nombre de gens qui souffrent d'épilepsie augmente au cours du temps ou c'est stable ? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus ? Alors, c'est relativement stable. Par contre, il y a une courbe en U de l'épilepsie, c'est-à-dire que ça va plus être chez les enfants et chez les personnes âgées que chez les adultes... Tu veux dire que le nombre d'enfants qui souffrent d'épilepsie augmente ? Non, non, non. Ça veut dire que... Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est stable à travers les années. Et surtout, le problème avec l'épilepsie, c'est que c'est tellement difficile parfois d'être sûr que quelqu'un a de l'épilepsie. Et dû justement à cette histoire des gens se cachent, les diagnostics deviennent meilleurs aussi. Donc, parfois, quand on voit une maladie augmenter, je me demande toujours si c'est la maladie qui augmente ou si c'est juste que le diagnostic est bon. Parce que les cancers, par exemple, il y a une centaine d'années, on n'arrive pas à les diagnostiquer aussi bien. Donc, est-ce que le nombre de cancers augmente ou est-ce que c'est juste que maintenant, on sait les dépister ? Et du coup, le chiffre augmente, mais techniquement, en fait, c'est la même chose. Quand on bosse avec une maladie, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de savoir si le nombre est en augmentation pour une vraie raison ou si c'est juste que maintenant, on est bon à savoir que c'est ça. Et du coup, il y a plus de cas qui sont attribués à ces maladies alors qu'en fait, avant, on loupait ça complètement. Oui, et c'est vrai que ça me fait penser à l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer aussi. C'est un peu le même problème, j'imagine. Exactement, Parkinson, c'est pareil. Tout ça, c'est... Et les cancers, c'est vraiment un exemple parfait de dépistage où il y a probablement 200 ans, on mourait, on ne savait pas pourquoi. Et voilà. Et maintenant, on va avoir un cancer type je ne sais pas quoi, cancer du sein type machin. Ça va être vraiment très, très bien défini. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile un petit peu d'avoir un regard sur le chiffre parce qu'on se dit, ah bah oui, les cancers augmentent. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment une augmentation du nombre ou est-ce qu'au final, c'est juste que maintenant, on sait exactement ce que c'est quoi ? Oui, bien sûr, oui. Donc voilà. Donc l'épilepsie, en fait. Comment est-ce qu'on définit l'épilepsie ? Parce que, voilà, j'ai dit que ça peut être plein de choses différentes. Et il faut faire une différence aussi entre une crise et être épileptique. Donc l'épilepsie, c'est vraiment quand une personne va avoir des crises récurrentes d'épilepsie. Si vous avez une ou deux crises et que plus jamais, vous n'êtes pas épileptique. C'est juste que vous avez une ou deux crises d'épilepsie qui peuvent arriver à cause du stress, à cause de l'alcool, à cause des drogues. Un petit peu tout ce qui peut arriver et stresser le cerveau, en gros, peut créer une crise. Ça ne veut pas dire qu'on est épilepsique. Ça peut peut-être répondre à la question de Sabine qui demandait l'épilepsie, c'est vraiment une maladie ou une symptomatologie ? Eh bien, c'est les deux, justement. D'accord. Ça peut être les deux. Ça peut être un symptôme. Ça peut être un symptôme. Je vais en parler mieux après. Mais par exemple, quand on a une tumeur au cerveau, l'épilepsie peut devenir un symptôme de la tumeur au cerveau. Et comme on peut avoir de l'épilepsie, que ce soit juste une maladie et qu'on n'ait que ça, en fait. OK. Donc, c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Mais à la fois, en recherche, c'est fascinant parce qu'il y a tellement de facettes possibles. Il y a une question qui me demande s'il y a un facteur socioculturel génétique. Oui. Je lis les questions. Je suis désolée. Je ne devrais pas. Tu vas juste être distraite. C'est tout. Et voilà. Non, non. Et donc, il y a des formes génétiques. Je vais en parler un tout petit peu après. Donc là, je vais venir sur l'organisation du cerveau. Donc, en fait, comment ça se passe ? Comment, en fait, l'épilepsie arrive dans le cerveau ? Donc, c'est très clairement le cerveau. Donc, il y a deux parties. Il y a deux hémisphères. Chaque partie contrôle un petit peu des choses différentes. La partie droite contrôle tout ce qui est moteur et sensoriel. La partie gauche, ça va être plus… Donc, la partie gauche contrôle la partie droite. La partie droite contrôle la partie gauche. Et en fait, dans l'épilepsie, suivant où ça se passe dans le cerveau, les symptômes vont être différents. Ah, moi, je ne savais pas ça. C'est intéressant. Et bien voilà. En fait, c'est une façon de savoir. Et donc, il y a une liste énorme d'épilepsies différentes suivant où ça touche. Donc, en gros, on a deux hémisphères dans le cerveau. Si le cerveau a un dommage physique, du coup, on va se retrouver un petit peu à avoir… En gros, suivant où est la lésion, on va avoir des symptômes qui vont se lier à ça. Et c'est pareil pour l'épilepsie, en fait. Parfois, l'épilepsie va être aussi liée à une lésion. Alors là, je n'étais pas super claire. Je recommence. En gros, le cerveau. Le cerveau, c'est une grosse boule électrique. OK ? Donc, les cellules nerveuses, les neurones, discutent entre eux grâce à de l'électricité. Et en fait, tout ça, c'est très, très bien régulé, normalement. Il y a une balance d'activation et d'inhibition. Donc, du coup, il y a certains neurones qui vont activer certaines parts du cerveau. Il y a d'autres neurones qui vont être là. Oh non, c'est trop. Et ils vont un petit peu inhiber. Et tout ça est très, 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 très bien régulé. Et en fait, ce qui se passe dans l'épilepsie, souvent, c'est qu'il va y avoir une dérégulation, en fait, de cette balance. D'accord. Et par contre, on ne sait pas du tout pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça arrive. Donc, voilà, il y a parfois, quand c'est des formes génétiques, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles protéines exactement, fait un petit peu n'importe quoi. Mais dans la plupart des cas, en fait, on sait juste qu'il y a la balance et un petit peu, et un petit peu, est mal contrôlée. Et du coup, ça va lancer des crises. Et suivant où ça se passera dans le cerveau, ça va faire des crises différentes. Donc, il y a plusieurs types de crises. Il y a les crises partielles. Donc, celles-là, d'où leurs noms, en fait, vont commencer dans un petit morceau du cerveau, à un endroit précis. Et il y a les crises généralisées, qui, elles, vont vraiment être comme une espèce de tempête électrique dans le cerveau et qui vont, en gros, activer tous les neurones en même temps. Il y a aussi les crises partielles, qui vont devenir généralisées. Donc, elles commencent à un endroit et, en fait, elles vont s'étendre à tout le cerveau ou une beaucoup plus grosse partie du cerveau. Et donc, pour les crises partielles, suivant là où elles commencent, les symptômes vont être différents. Et alors, attendez-vous à des symptômes super bizarres, notamment dans les crises du lobe temporal. Donc, le lobe temporal, c'est juste au niveau de votre tempe, donc au-dessus de l'oreille. Et là, en fait, quand on a des crises partielles à cet endroit-là, ça peut lancer des symptômes, comme par exemple, une peur très intense, des flashbacks, des déjà-vus, mais des déjà-vus très, très intenses, des odeurs ou des goûts très déplaisants. Ah ouais, donc ça réactive, en fait, ça réactive des, comment dire, des connexions ou des passages, enfin, des, comment dire en français, des chemins dans le cerveau, en fait. Exactement, ça va déclencher des choses très bizarres. Ça peut également déclencher des hallucinations auditives, comme certaines personnes, dont je vais parler peut-être un peu plus tard. Des hallucinations auditives, le lobe temporal, ça donne vraiment une épilepsie qui est très, très bizarre. Les symptômes ne sont pas la typique crise. Ça donne vraiment du déjà-vu, des hallucinations. Il y a un papier qui est sorti quand j'étais en thèse. Je travaillais sur l'épilepsie temporale. Et il y a un papier qui est sorti quand j'étais en thèse. Et c'était donc un cas d'un patient qui expliquait son épilepsie, qui avait une épilepsie du lobe temporal. Et en fait, il expliquait que, lui, ça se déclenchait quand il avait des sons ou des voix ou des, en gros, des stimulations auditives auxquelles il ne s'attendait pas. Et notamment, il décrivait le cas, il a découvert qu'il était épileptique parce que quand sa copine n'était pas dans la pièce et l'appelait d'une autre pièce, ça lui déclenchait des crises, en fait. Non. Si. Et ce papier, je l'ai trouvé magnifique parce que je me suis dit, là, si les garçons lisent ça, ils vont prendre ça comme bonne excuse. Non, je ne t'écoutais pas. Je suis épileptique. J'ai fait une crise. Et c'était... Enfin, on a une bonne excuse. C'est génial. C'est toujours au jour de ma vie. Mais c'était assez... Enfin, pour moi, en plus, qui commençait en épilepsie et je parlais pas mal avec les cliniciens et pour moi, c'était vraiment... L'épilepsie, c'était vraiment la grosse convulsion, etc. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, mais... C'est à dire que... Et ça déclenchait une espèce d'absence. Donc, en gros, 30 secondes, il n'était plus là, quoi. Son cerveau était déconnecté du monde dans lequel il était. Et ça, c'était déclenché par soit une sonnerie de téléphone, soit, oui, la voix de sa copine, quoi. Quand il s'y attendait pas. Tous les mecs sont épileptiques, quoi. Donc, effectivement, je pense que tous les mecs sont épileptiques. Donc, tout à l'heure, quand j'ai donné la liste de gens, là, effectivement, ils sont tous des hommes. Non, mais donc, c'est une anecdote drôle, en fait, pour montrer à quel point l'épilepsie peut vraiment être bizarre, quoi. C'est, voilà. Et notamment encore toujours, le lobe temporal, souvent, les crises sont associées avec une sensation d'être dans les nuages ou de rêver un petit peu, quoi. Et c'est très bizarre quand je parlais avec la clinicienne et qu'elle me disait, ah oui, donc, ce patient-là, il a des sensations déjà vues et puis, il a un petit peu des sensations bizarres dans son estomac. OK. Donc, lui, c'est, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est symptômes. Donc, lui, il est épileptique et il a des déjà vues. OK. Pour en savoir plus sur ce fameux patient, ils ont ensuite, je ne sais pas quelles sont justement les méthodes pour aller un tout petit peu plus loin pour comprendre comment fonctionne cette épilepsie. Ils ont fait quoi ? Des IRM ? Ils ont fait des scans ? Ça ressemble à quoi ? La grosse, généralement, le truc sur lequel on va tous, c'est l'EG, donc électroencéphalogramme. Donc, en fait, c'est des petites électrodes qu'on met sur le scalp, donc même pas dans le cerveau, ce n'est pas du tout invasif. On pose ça, généralement, les patients ont un espèce de bonnet avec plein d'électrodes, en fait, et ça enregistre juste l'activité électrique du cerveau et on est capable de détecter les crises comme ça, en fait. C'est l'encéphalogramme, c'est ça ? Électroencéphalogramme. Électroencéphalogramme, d'accord, ok. Oui. Et la plupart du temps, c'est vraiment le diagnostic le plus simple pour l'épilepsie et il y a plein, plein, en fait, il y a plein, plein d'électrodes partout sur la tête, donc ça peut aller de, je ne sais pas, une dizaine à vraiment une centaine et en fait, du coup, pour les crises partielles, ce qui est joli, c'est qu'on peut voir que ça part d'un endroit et que ça va s'étendre au cerveau, ou que ça va s'étendre à une autre partie, etc. Donc, c'est vraiment un outil très, très, très intéressant parce qu'il n'est pas invasif. D'accord, ok. Voilà, exactement. Là, c'est sur la chatroom, il y a quelqu'un qui a mis une photo d'un patient avec effectivement plein d'électrodes, donc on n'a pas l'air très, très fin, mais c'est vraiment super, super, super comme diagnostic et moi, c'est ce que je fais à Mera, je vais vous expliquer ça plus tard. Je leur mets un petit chapeau, non, moi, je mets des électrodes un petit peu plus à l'intérieur, mais j'y arrive, j'y arrive. Et donc, oui, ça peut être vraiment énormément, donc ça, c'était la crise temporelle, donc il y a, dans le lobe pariétal, on peut avoir une sensation de tingling, donc de chatouillement, en fait, d'un côté du corps. Dans le lobe, donc dans l'air visuel, on peut, si on a une épilepsie, l'air visuel, on peut avoir des flashlights, des visions, pour quelques secondes, donc c'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Les symptômes peuvent vraiment aller de ça à, donc, des myoclonies, c'est-à-dire des contractions des muscles, donc des bras, des gens peuvent juste avoir leur crise d'épilepsie, ça peut être donner des coups de bras un peu partout, c'est des automatismes, en fait, ou des mouvements de chewing, donc comme si on avait un chewing-gum, donc on n'en a pas. Donc, non, mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très très bizarre, il y a des crises qui s'appellent le petit mal, donc ça, ça va être une absence, donc en gros, on va parler avec quelqu'un, et puis la seconde après, il va être complètement, il va regarder dans le vide et il ne va plus être là, et pendant 30 secondes, en fait, voilà, son cerveau va se déconnecter, en fait, de ce qui se passe autour, et puis 30 secondes après, il va revenir, comme si de rien n'était, et lui, il ne se rende compte de rien, et voilà, et donc ça, c'est... Alors du coup, moi, ça me fait poser des questions, qu'est-ce qui différencie ce genre de symptômes ? Ouais. Comment on fait pour savoir que ça, c'est de l'épilepsie par rapport à, je ne sais pas moi, de la narcolepsie, de le syndrome de Parkinson, etc., qui, de loin, je pense que c'est peut-être une aberration, ce que je dis, mais de loin, ça ressemble à ce que tu décris. Eh bien, déjà, il y a l'EG, parce que généralement, une crise va être forcément liée à un EG bizarre. D'accord. Donc si tu vois les mouvements de bras, par exemple, bizarres, avec comme une partie ou une partie du cerveau qui se met d'un coup à... En gros, c'est les neurones qui se synchronisent, donc normalement, l'EG, ça va faire une petite trace toute gentillette, ou alors avec des vagues un petit peu de fréquences connues, et en fait, d'un coup, ça va se mettre à être complètement différent, à synchroniser, à avoir des endroits qui ne devraient pas être en même temps, l'amplitude va agrandir, et donc là, du coup, clairement, c'est une crise. D'accord. Donc par exemple, l'absence, c'est comme ça qu'on sait que c'est une crise et que ce n'est pas juste qu'il a décidé de ne plus nous parler pendant 30 secondes. D'accord. Du coup, le lien avec l'EG, c'est d'une certaine manière le fait qu'on peut avoir autant de difficultés à identifier l'épilepsie pour des cas comme Jules César ou Jeanne d'Arc, etc., parce qu'on ne fait qu'utiliser la description. Voilà, exactement. La description reste quand même, si on demande à tous les cliniciens, ils vont vous dire que ça reste un des meilleurs diagnostics parce que du coup, ils vont savoir exactement quel genre de crise tu as. Mais c'est vrai que si on veut en savoir plus et si on a un doute, généralement, l'EG, c'est parfait. Ok, c'est ce qui discrimine. D'accord. Parce qu'en fait, souvent, les patients n'ont pas... Donc, il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y a le type d'épilepsie comme on l'appelle idiopathique. Ce n'est pas pour les idiots. C'est l'épilepsie qui arrive sans aucune raison. sans aucune raison visible. Donc, un jour, tu vas être épileptique alors que tu n'as pas pris de drogue, il n'y a pas eu de dommage à ton cerveau, il n'y a rien qui explique ça. Et il y a les épilepsies symptomatiques. Tu vas avoir un accident de voiture, tu vas te taper la tête et à partir de ça, tu vas avoir une crise d'épilepsie. Tu vas devenir épileptique. Pour les gens qui n'ont rien eu, donc ce n'est pas symptomatique pour les idiopathiques, le cerveau, la plupart du temps, est normal. Donc, si on fait de l'IRM, on voit que ça va. L'IRM, c'est... Oui, l'IRM, c'est imagerie résonance magnétique. Donc là, normalement, le cerveau a l'air à peu près normal. Et on peut faire de l'IRM fonctionnel. Donc là, c'est avoir les gens qui font quelque chose et du coup, voir un petit peu les neurones qui s'activent pendant l'IRM. Là, on peut voir un peu mieux l'épilepsie. Mais l'EG, c'est quand même un outil super puissant et très très bien pour l'épilepsie. Alors, on résume, idiopathique, c'est le moment où on ne peut pas voir de lésions dans le cerveau, c'est ça ? Oui, idiopathique, c'est vraiment, c'est la plupart des épilepsies, c'est qu'il n'y a pas de cause visible. D'accord. Et l'autre, c'est symptomatique qui vient d'un autre symptôme. Donc généralement, un dommage au cerveau, un AVC parfois, une tumeur, etc. En gros, on sait, il y a eu quelque chose, il y a eu un dommage et du coup, ça résulte en l'épilepsie. Donc ça, c'est symptomatique. Nickel. Donc je continue sur mon type de crise. Du coup, il y a aussi les crises généralisées et là, du coup, c'est effectivement la crise généralisée, c'est celle qu'on a tous en tête. La crise où le patient tombe, tonico-clonique, on appelle ça parce que tonique, ça veut dire qu'on a les muscles qui se tendent et clonies, c'est des mouvements en fait. Donc le patient tombe, il se retrouve un petit peu à bouger dans tous les sens, etc. Ça, ça va être la grosse crise généralisée. Donc tout le cerveau va d'un coup se mettre à avoir une espèce de tempête électrique et causer cette grosse grosse crise où en gros, il y a tout qui part. Donc voilà, les absences, j'en ai parlé. Ouais, et donc les crises myocloniques, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le bras qui bouge. Et donc, oui, ces crises sont toutes dues en fait à un signal électrique qui s'est un petit peu dérégulé. Et notamment, est-ce qu'il faut que j'explique un petit peu comment le cerveau... Ouais ? Un petit peu mieux ? Tu nous expliques le cerveau, vas-y. c'est bon. Allez, alors le cerveau. Non, mais en rapide, donc on a des milliards de neurones et donc un neurone, en gros, ça a un corps et puis ça va avoir des longs bras qu'on appelle des axones. Et en fait, l'électricité passe à travers ces axones et généralement, l'axone va aller toucher à un autre neurone. Donc, c'est comme ça en fait qu'ils discutent entre eux. Et en fait, au bout, il y a un trou entre ces deux neurones et cette électricité, en fait, elle va se traduire en chimie. Donc, entre les neurones, il y aura des petits ions qui vont être en fait la base de la transmission de l'information. Et donc, il y aura un qui reçoit et un qui envoie. et généralement, donc en génétique, quand il y a les formes génétiques, souvent touchent soit les récepteurs, soit ces ions qui ne vont pas du coup en gros retrouver leurs petits récepteurs. C'est comme si en fait, entre les deux neurones, d'un coup, il n'y avait plus de... il n'y avait en fait plus de connexion. Donc, le neurone... Le signal chimique qui est fait par des ions ne passe plus. Exactement, exactement. Parce qu'en gros, les neurones, donc à l'intérieur, c'est l'électricité. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est un signal chimique parce que l'électricité, sinon, il y a un trou, il faut bien... Donc, c'est des petits ions, c'est des espèces de petites molécules, des petites protéines, des ions d'ailleurs, qui vont sortir du neurone et qui vont aller sur un récepteur particulier sur le neurone d'après. Donc là, on n'est pas sur les neurotransmetteurs, c'est ça ? C'est les ions, donc c'est un peu plus compliqué. Les neurotransmetteurs, ça va être des plus grosses protéines, mais il y a ça aussi. Donc, on parle de l'activation des neurones. L'idée, c'est donc que le signal électrique induit des mouvements d'ions qui sont donc des particules chargées, en fait. Donc, il y a un transfert du signal électrique au signal chimique. Et re-après électrique, en fait. Exactement. En gros, c'est comme ça que ça passe entre les neurones et parfois, malheureusement, en fait, il y a un problème de passage du message et c'est souvent ça qui cause des crises, en fait. Ce qui est très, très difficile, c'est que les épilepsies qui sont idiopathiques, où on n'a pas de cause connue, c'est très difficile de savoir laquelle exactement. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ions, il y a beaucoup, beaucoup de récepteurs, il y a beaucoup de façons, en fait, où ça pourrait complètement partir en vrille. Oh, jolie, jolie récupération. Joli rattrapage. On le note. Mais il y a quelques cas génétiques d'épilepsie, une vingtaine. Et ce qui est très, très chouette, entre guillemets, parce qu'en fait, ça nous donne des idées de problèmes moléculaires et de ce qui peut causer l'épilepsie. Parce qu'on sait que du coup, il va y avoir une mutation dans un gène qui va coder pour une protéine. On va savoir ce que cette protéine fait. Par exemple, c'est le récepteur, on va dire récepteur au GABA qui est un neurotransmetteur. Et du coup, on va savoir, si le GABA n'est plus transmis, ça va causer l'épilepsie. Donc, c'est un peu la génétique qui a permis de savoir exactement comment ça se passait. Voilà. Et c'est très, très intéressant parce que du coup, en fait, on peut explorer des voies moléculaires en se disant, OK, donc si un tel interagit avec un tel, est-ce que ça peut être ça qui cause l'épilepsie, en fait ? Et donc, voilà. Donc, très, très peu de cas génétiques, mais qui aident vraiment énormément à savoir ce qui se passe. Et donc, ces petits neurones qui discutent, normalement, tout est très, très, très bien balancé. Il y a toujours excitation, inhibition. Donc, il y a des neurones qui excitent, il y a des neurones qui inhibent, toujours. Ce qui se passe, c'est que quand il y a des crises, du coup, forcément, c'est soit trop d'excitation, soit pas assez d'inhibition. D'accord. Il y a un déséquilibre, donc. Il y a, exactement, il y a un déséquilibre et ça peut être causé par énormément de choses. Par exemple, s'il y a un manque d'oxygène à la naissance, donc les enfants vont être très à risque d'épilepsie, en fait, parce que la naissance, c'est quand même un petit peu traumatisant pour eux, donc ils peuvent avoir un manque d'oxygène à la naissance, il peut avoir aussi le cerveau en développement, parfois, peut faire un petit peu n'importe quoi, connecter des neurones qui ne devraient pas se connecter ou comme c'est en développement, en fait, la balance n'est pas encore exactement régulée, donc souvent, il y a pas mal d'enfants qui ont des épilepsies, qui sont malades, mais vers 6 ans, tout ça se résout tout seul, en fait. Vers 6 ans, pourquoi 6 ans ? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi 6 ans, mais je pense que c'est le moment où le cerveau est le plus stable et normalement, il commence à être à peu près fini. D'accord. Donc oui, les enfants ne sont pas finis avant 6 ans. Moi, j'en connais qui sont même. Après ça, c'est normal. Je crois qu'il y a une étape de synapsogenèse qui se termine justement bien tard chez les humains par rapport aux grands primates et ça doit correspondre justement à 5-6 ans ou un truc comme ça. Ça correspond à peu près, mais c'est vrai que 6 ans, c'est vraiment très... Voilà, c'est très... c'est une... Voilà, sharp. C'est un arrêt très visible. Abrupt, merci. Pas de souci. On va y arriver. Donc voilà, du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, si vous avez une crise, ça peut être dû à plein de choses et ça peut être dû, par exemple, à trop d'alcool qui peut créer une crise d'épilepsie. Ah non, on ne peut pas faire ça. Autant moi, j'étais d'accord pour les gars, la vieille excuse, etc., mais on ne peut pas tout... Non. Si, si, si. Et donc, une soirée... Non, alors attends, je résume parce qu'en gros, on sait tous que les hommes sont légèrement autistes. Maintenant, on sait qu'ils sont épileptiques. On sait que de toute façon, leur cerveau à 6 ans, il n'est pas prêt et en plus, ils boivent trop. Donc, ils sont foutus. Eux, ils sont foutus. Non, mais donc... Donc oui, l'épilepsie, en fait, il y a vraiment une différence entre avoir une crise d'épilepsie et être épileptique. Et notamment, on peut avoir des crises d'épilepsie dues à des choses complètement extérieures. Effectivement, se prendre un coup sur la tête, cas d'extrême stress, alcool, je reviens dessus. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'en gros, on va être épileptique. La photosensitivité, également, ça, c'est un truc très bizarre dans l'épilepsie. Vous avez dû voir ça, les jeux vidéo qui mettent des messages en disant, attention, cela peut causer des crises. C'est vraiment, il y a des épilepsies où en gros, trop de simulation visuelle va créer en gros une crise. Donc voilà, l'épilepsie, en fait, ça peut être tellement de choses. Je ne peux pas faire une liste d'exactement tout parce que franchement, ça serait un petit peu chiant de passer ma soirée à dire si ça touche ça, ça donne ça. Mais il y a énormément de choses et notamment la photosensitivité, c'est vraiment une chose très importante et c'est pareil, la photosensitivité peut créer une crise mais ça ne veut pas dire qu'on serait épileptique. J'ai une question bizarre. Est-ce qu'il y a un lien entre ce fameux lien entre la photosensibilité et les crises épileptiques et le phénomène de photos ternues, je ne sais pas quoi là, où tu t'éternues quand tu as un gros flash de lumière ? Alors, ce photoéternuement, est-ce que c'est un vrai truc ? Parce que j'ai tendance à me moquer un peu de ceux qui me disent qu'ils ont ça. Je crois. Photosternutation. Voilà. Reflexe photosternutato. Ouais, ok. Voilà, donc ça là. Attends, il y a mieux parce que c'est un acronyme. C'est Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophtalmatic Outburst. Ouais, ça je peux l'expliquer ça. Et ça s'appelle Hachu. Ouais, ça j'avais vu. Mais ça c'est une maladie génétique apparemment parce que Autosomal Dominant ça veut dire que c'est une maladie génétique dominante donc transmise transmise ouais. Et je ne pense pas que ce soit la même chose que l'épilepsie parce que l'éternuement j'ai jamais vu ça comme symptôme. Yes, mais est-ce que c'est lié parce que c'est quand même très très bizarre qu'il y a un lien entre une excitation photo pour dire visuelle et les mouvements que tu fais je sais pas en même temps peut-être que si. Je sais pas c'est une bonne question mais alors honnêtement j'avais jamais lié les deux je pense pas mais il doit y avoir quelque chose mais en même temps Ah ouais si c'est ça sa cause probable serait une anomalie congénitale touchant les signaux nerveux dans le noyau du cinquième nerf crânien un peu les nerfs trijumeaux Ah c'est le nerf qui est derrière qui fait un truc super bizarre quand c'est un panier c'est ça une surstimulation du nerf optique touche le nerf trijumeau et du coup déclenche le réflexe ternutatoire donc en fait non ça n'a rien à voir au revoir merci c'est pas ça par le cerveau ouais pas du tout enfin c'est le nerf ouais donc non je me tais c'est pas grave non non mais c'était intéressant oui oui c'est toujours très intéressant topo merci merci donc voilà donc oui je disais c'est pas parce que t'as une crise que tu es épileptique et notamment si c'est l'alcool si par exemple tu arrêtes de boire tu vas baisser les risques d'avoir d'autres crises et donc de développer une épilepsie stable alors alors est-ce qu'il y a des questions sur la chatroom il doit y en avoir mais on on attend après ça ok donc je continue donc je continue donc comment on traite l'épilepsie donc en gros comment on diagnostique on a des trucs très bizarres qui se passent déjà vu ou des choses comme ça mais c'est récurrent donc généralement les gens vont aller voir un neurologue après il y a les vrais il y a les vrais pas vrai mais il y a les grosses crises où là il n'y a pas de doute que c'est de l'épilepsie donc en gros dès qu'il y a un symptôme on va voir un neurologue il va demander une histoire médicale complète de la famille du patient savoir depuis combien de temps exactement quand ça arrive quelles sont les circonstances etc etc certains vont avoir du coup des analyses EEG ce qui est horrible honnêtement les analyses EEG c'est un truc vraiment très traumatisant pour les patients parce qu'en soi c'est pas invasif c'est pas grave mais le problème c'est qu'il faut les garder à l'hôpital pendant généralement c'est 2-3 semaines je crois ouais ouais et c'est et pour nous le problème c'est qu'en fait les garder dans un lit donc pour le corps médical le problème c'est garder un patient dans un lit avec des électrodes 1-1 c'est pas sa vraie vie donc il va manquer le stress un petit peu quotidien etc donc parfois on va louper les crises parce qu'au final si le patient est stressé par son boulot et du coup le stress a tendance à lancer les crises et qu'il reste dans un lit d'hôpital pendant une semaine du coup la probabilité d'induire les crises va au final être un peu plus basse voire il va rien avoir pendant une semaine il va sortir de là il va faire une crise à la sortie de l'hôpital non mais c'est horrible et pour les hôpitaux aussi c'est un petit peu dangereux parce que c'est vrai que c'est des patients qui peuvent avoir des crises dans les lits se retrouver par terre et se retrouver du coup à se faire mal à avoir des problèmes etc donc en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent sur le diagnostic à la maison maintenant il y a une boîte qui est d'ailleurs à l'ICM à Paris qui est en train de créer un prototype de casque en fait de bonnet avec des électrodes EEG qui du coup enregistrent l'EG donc l'activité électrique du cerveau en temps réel qui envoie ça sur le téléphone et le téléphone envoie ça à l'hôpital et c'est enregistré et du coup le patient a un bonnet mais vit sa vie de tous les jours comme il la vivrait normalement et du coup l'activité électrique du cerveau est enregistrée en temps réel pendant X semaines ce qui est beaucoup mieux ça peut être hyper stylé en même temps ça peut être hyper stylé bio serenity je crois a créé ça il y en a d'autres mais il y a Halloween qui arrive c'est parfait voilà parfait après c'est un bonnet noir j'avais fait un pint of science dessus d'ailleurs où ils étaient venus ils avaient fait la démo du truc et c'était génial parce qu'en fait on avait projeté l'activité cérébrale en direct sur le grand écran et au final c'est un bonnet noir avec les électrodes à l'intérieur et donc ça ça permettrait de faciliter la vie du patient quand même assez grandement et de permettre un diagnostic qui serait beaucoup plus beaucoup plus véridique en fait parce qu'au final ce serait le patient dans sa vraie vie plutôt que d'être allongé sur un lit d'hôpital alors là je viens de voir et finalement ce serait un vêtement intelligent oui alors il y a aussi le t-shirt pour l'électrocardiogramme d'accord et les trucs que tu mets genre le bonnet de nuit ouais non mais ça serait donc ça serait pas mal parce que donc le diagnostic par rejet peut être un petit peu handicapant et une fois que l'épilepsie est diagnostiquée donc du coup vient le traitement donc il y a certaines épilepsies où on sait qu'elles vont se résorber toutes seules voilà du coup ça se résorbe si c'est dû à je sais pas un facteur l'alcool ou certaines drogues ou des choses comme ça bon bah il suffit juste d'essayer d'éviter après si c'est pas possible ah bah si c'est pas possible tu es un cadet de spéréto voilà c'est 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 mal non mais en tout cas réduire je pense que même réduire déjà ça devrait aider allez après donc il y a l'autre possibilité c'est de de donner des des antiépileptiques donc là il y en a plein 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 certains on sait pas exactement comment ils marchent il y en a la plupart en gros agissent sur donc ce que je disais tout à l'heure les ions les récepteurs etc donc en gros ils agissent tous pour essayer de restaurer la balance du cerveau c'est pas toujours facile ça marche pas toujours souvent le médecin commence avec un et puis il en essaye un autre parfois il en combine deux ou trois il fait plusieurs tests en fait pour voir la plupart du temps dans 70% des cas ça marche très bien et du coup il y a encore une trentaine de pourcent ou un petit peu moins qui du coup se retrouvent avec une épilepsie non traitable par médicament il y a notamment une façon dont on bosse dessus au labo c'est avec la noix de coco la noix de coco oui la noix de coco permettrait de réduire les crises d'épilepsie donc je vais expliquer dans quel sens oui parce que tu tapes sur tes souris ou tu fais quoi non non je vais expliquer un petit peu en fait il y a un pour résumer tu viens d'Angleterre le pays qui a on fait pousser la noix de coco qui a sponsorisé l'utilisation de deux noix de coco pour faire des chevaux dans le film des Monty Python bah voilà exactement comment on peut croire que c'est crédible non alors c'est crédible parce qu'en fait il y a un régime qui s'appelle le régime kétogène donc kétogène qui est un régime atrocissime qui est en gros composé de 80% de gras donc là tout de suite comme ça ça peut paraître super chouette c'est merveilleux non mais ouais mais en fait non c'est à dire que les pauvres gamins qui ont ça ils sont obligés de manger des trucs mais que du gras ils peuvent pas forcément manger trop de gâteaux de pâtes de machin il faut vraiment qu'ils mangent énormément de beurre tout ce qu'ils mangent doit être vraiment très très gras le régime le régime kétogène donc il produit des cétones alors et voilà exactement parce qu'apparemment en fait ça aurait un don de réduire les crises donc je pense que ça réduit les crises ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien et on sait comment ça marche non justement on sait pas exactement comment ça marche c'est ça le problème et dans mon labo en fait ils se sont intéressés à se demander est-ce que c'est tous les gras ou est-ce qu'il y a vraiment des acides gras qui vont vraiment agir plus que d'autres et en fait ils se sont rendus compte que l'acide déconoïque qui est l'acide de la noix de coco aurait un effet sur les crises d'épilepsie assez intéressant ça alors parce que c'est vachement intéressant mais c'est vrai qu'on se demande comment ça marche parce que quand on mange de la noix de coco ou des corps gras de toute façon ils ne sont pas transportés au cerveau ils ne passent pas la barrière hémato-encéphalique je crois que justement ils sont cassés en d'autres trucs alors exactement je ne sais pas mais je crois qu'ils produisent d'autres molécules qui vont effectivement aider le gras c'est la vie exactement quelqu'un qui commande ça sur la chatroom je pense que ça va créer des produits qui vont en gros aider les crises aider en tout cas à réduire les crises ça alors c'est fou ça c'est énorme il y a une étudiante en thèse dans mon labo quand je la présente aux gens je dis toujours Sophie elle essaye de traiter l'épilepsie avec de la noix de coco mais c'est vrai que ça marche et c'est très chouette parce que j'ai rencontré un papa qui a un enfant qui a été traité au régime kétogène pendant des années et il nous disait c'est l'horreur parce qu'il ne peut rien manger d'à peu près normal quand il va dans un goûter il faut qu'il amène son propre truc et il mange vraiment 80% de gras donc c'est énorme ça doit être horrible c'est vraiment ça a l'air génial comme ça on se dit ouais fromage et tout mais si on mangeait que ça toute la journée ça paraît pas cool en fait c'est vraiment vraiment pas cool donc voilà il y a une autre façon de traiter l'épilepsie c'est la chirurgie donc là ça marche très bien suivant le type de crise et suivant où elle commence donc il faut que ce soit des crises au moins partielles donc c'est des crises qui vont commencer à un endroit du cerveau qui sera très très restreint et surtout que ce soit un endroit qu'on connaisse et qu'on puisse enlever et qu'on sache que la chirurgie se passera bien et notamment les crises du lobe temporal donc c'est les crises un peu bizarres avec les déjà vues etc sont celles qui sont le mieux opérées en fait et donc on enlève la partie du lobe temporal donc en gros on enlève un bout de cerveau et 70% de ces patients se retrouvent sans crise plus jamais de crise 20% d'entre eux 20% du reste va avoir moins de crise et 10% ça changera pas grand chose mais c'est assez énorme ouais c'est impressionnant c'est très impressionnant donc on enlève en fait un bout du cerveau qui de toute façon en gros il a été toasté par toutes les crises donc généralement il y a toujours le cerveau aime bien compenser quand il y a un problème d'un côté généralement l'autre côté prend la charge ouais toasté en fait les crises d'épilepsie c'est vraiment comme je disais tout à l'heure c'est une tempête électrique dans le cerveau en fait donc du coup les neurones ils vont se faire griller pendant chaque crise quand tu es grillé est-ce que c'est parce que il y a une vraie apparence de grillé genre non non ça ne sent pas le cochon brûlé quand on enlève pendant la chirurgie je crois tout non non ils meurent en fait les neurones c'est des petites choses qui sont quand même assez fragiles et qui meurent assez facilement et notamment s'ils se retrouvent à avoir comme ça des crises assez régulières ils vont vite mourir et un neurone qui meurt va dire à ses potes qu'il est en train de mourir et généralement les autres autour ne vont pas être super contents et vont un petit peu commencer à crever aussi d'accord et dis-moi cette partie là qui est supprimée est-ce que tu peux nous dire un petit peu sa taille son poids alors généralement c'est l'hippocampe ouais alors la taille le poids la taille je dirais un bout de pouce parce que j'ai déjà récupéré des morceaux moi pour faire de la recherche après juste après d'humain c'est merveilleux juste après une chirurgie c'est merveilleux la sensation de travailler sur du cerveau humain c'est très stressant mais à la fois c'est génialissime donc ça doit faire je sais pas on va dire un centimètre sur deux quelque chose comme ça ça dépend après de où c'est si c'est vraiment profond ou quoi le poids je dirais 2-3 grammes maximum je sais pas exactement quelque chose comme ça et ces patients se retrouvent sans crise et sans séquelles 70% d'entre eux d'accord ouais c'est super ça marche bien donc ça c'est super chouette et pour le reste des patients donc là c'est là où moi j'interviens pour le reste des patients qui ne peuvent pas avoir de chirurgie pour qui les antiépileptiques ne marchent pas et le reste en gros les diètes etc ne marchent pas en fait moi je travaille sur un projet de thérapie génique attends du coup l'idée je peux t'interrompre ouais tu vas quand même nous parler du split brain du split brain ah oui mais ça du coup oui alors ça c'est ce qu'ils font alors ça c'est un autre type de chirurgie c'est en gros ils séparent les connexions entre les deux hémisphères pour éviter que en gros les crises s'étendent partout ça c'est hyper impressionnant ça c'est hyper impressionnant et apparemment ça marche mais c'est pareil ça marche sur certaines épilepsies il faut vraiment c'est des années de diagnostic avant c'est à dire qu'ils se disent pas tiens vas-y on va couper ça en deux ah ouais non c'est vrai que c'est quand même ça doit être exceptionnel ce genre d'opération non j'imagine que ça arrive pas tous les jours effectivement non c'est pas c'est pas énorme c'est pas énorme je pense que la chirurgie la plus souvent faite c'est celle sur le lobe temporal parce que c'est vraiment bien connu etc le split brain c'est quand même vraiment encore bizarre mais effectivement ils le font et ça marche tu nous en dis juste pour les gens qui connaissent pas tu nous en dis juste un petit mot sur le split brain moi je trouve ça fascinant alors moi je suis pas un expert j'avoue de ça mais en gros l'idée ça serait vraiment de couper les connexions entre les deux hémisphères du cerveau pour restreindre en fait la crise d'épilepsie à l'hémisphère d'origine donc du coup on aurait une crise partielle au lieu d'avoir une crise généralisée donc ça réduirait en tout cas la sévérité des crises énormément d'après ce que j'en connais quand ils le font c'est vraiment dans des cas extrêmes quand rien d'autre ne marche et ils ont eu des cas de rémission avec ça mais c'est vrai que encore une fois c'est des cas extrêmes et c'est vrai que le résultat est assez impressionnant parce que c'est vrai que le mode de fonctionnement des gens est vraiment modifié et c'est vrai qu'il n'y a plus de connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche et du coup il y a des des comment dire des réactions bizarres du style le matin il y a la main droite qui va fermer les boutons de la chemise et la main gauche qui va les rouvrir par exemple il n'y a plus de il n'y a plus de correspondance en fait tu as vu quelque chose récemment non non c'est un truc qui m'a intéressé d'accord parce que très très récemment en fait il y a eu deux vidéos c'était marrant en plus de deux vidéastes CGP Grey et In A Nutshell qui avaient fait justement un double épisode comme ça où ils parlaient de ce phénomène de Speedbrain donc j'ai mis les références et peut-être qu'on les mettra dans les notes de l'émission moi j'en avais une autre sur un autre comment dire une autre forme de traitement c'était un peu le truc genre vol au-dessus d'un nid de coucou tu fais un électrochoc dans le cerveau qui aurait eu des effets positifs est-ce que tu as des connaissances là-dessus alors il y a des stimulations donc ça c'est un nouveau truc qui est en train d'être testé de marcher mais je crois que ça marche pas génial c'est des stimulations du nerf vague je crois donc en gros ça serait comme un pacemaker mais qui serait derrière le cerveau et qui stimulerait donc du coup effectivement c'est un peu ça c'est un peu des envois d'impulsion électrique dans un nerf je crois que c'est le nerf vague et qui aiderait à réduire les crises mais je suis pas sûre que ça marche encore très très bien alors on en était à la fin de tu commençais à dire qu'on utilisait des virus dont le virus est archivé comme vecteur vecteur boule je sais pas pourquoi boule mais vecteur boule parce que parce que non j'expliquais en fait ouais voilà parce qu'en fait j'expliquais donc la thérapie génique en fait qu'est-ce que c'est en deux mots la thérapie génique en gros c'est utiliser des virus dont on va garder juste l'intérêt donc la petite la capside ce qu'on appelle la capside donc c'est en gros la boule dans laquelle on va mettre ce qu'on veut donc la thérapie génique après c'est pas toujours le VIH mais nous on a le HIV mais nous on a choisi celui-là en fait donc l'idée en fait c'est de mettre un gène dans une enveloppe de virus et ce gène va réguler en fait la balance comme j'expliquais tout à l'heure inhibition excitation et essayer de restaurer ça dans les neurones qui causent les crises chez certains patients donc en gros on va créer des virus moi ce que je suis en train de faire c'est je les teste chez les rats donc c'est pré-clinique c'est-à-dire que si ça marche la prochaine étape c'est essayer chez les humains et l'idée du coup c'est en gros on injecte ce virus dans quelques neurones qui vont être responsable des crises épileptiques et une fois que le neurone exprime le gène qu'il reçoit normalement au bout de quelques temps les crises sont réduites ou même disparaissent donc ça c'est un peu la thérapie génique c'est pas mal en vogue pour plein 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 de maladies et là pour l'épilepsie c'est en train de devenir un truc assez intéressant pour les patients qui seraient en gros désespérés de tout traitement et qui permettraient un traitement assez fin donc du coup aller atteindre des aires ou des endroits du cerveau qui sont peut-être à côté de certaines qu'il faut essayer de vraiment éviter et voilà donc c'est un traitement du futur sur lequel je suis en train de travailler en fait ça suppose oui non mais ça me laisse perplexe parce que ça veut dire qu'on connait bien l'origine génétique de la maladie du coup pas du tout alors j'ai rien compris alors voilà si si non mais alors en fait on essaye le truc c'est que effectivement donc ça serait pour des épilepsies qui sont pas génétiques donc dont on connait pas l'origine moléculaire en gros on sait pas exactement ce qui se passe au niveau au niveau molécules mais pour lequel en gros un gène aurait tendance à calmer le cerveau et marcherait de toute façon parce que nos rats c'est pas des rats qui ont une maladie en gros quand il y a une quand c'est une épilepsie génétique du coup ça veut dire qu'on va savoir à peu près ce qui ne fonctionne pas assez précisément oui ce qu'on saura c'est tel gène qui a une mutation c'est que du coup nous on essaye de soigner mais c'est un peu plus général c'est à dire que ça va pas être on va pas on va pas cibler des des molécules ou des protéines précises on va vraiment essayer juste de trouver un gène qui en général va réduire donc du coup on essaye avec plusieurs types d'épilepsie chez nos rats par exemple pour voir que c'est pas juste un type qui réduit que c'est consistant avec différents modèles et différents types de crises d'épilepsie donc mais attends mais du coup vous envoyez quand même un gène pour essayer d'aller réparer ou c'est plutôt d'accord donc c'est un peu le système c'est un gène et donc c'est un gène c'est un peu le système antibiotique à large spectre donc c'est un gène qui va couvrir plusieurs causes possibles c'est un gène qui en général va permettre d'inhiber un petit peu plus ou en tout cas va baisser l'excitation va rendre les neurones moins excitables d'accord 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 en fait c'est pas nécessairement lui qui est touché par la maladie génétique mais c'est celui que vous altérez pour pouvoir traiter la maladie voilà en fait ce qu'on fait on l'altère pas on en met plus en fait on soigne les symptômes en fait ce qui se passe c'est que je peux pas parler de mon gène exactement parce que j'ai pas le droit ah mais je me disais qu'il y avait un ton mystère je peux pas le dire son nom mais en gros l'idée ce serait c'est un gène qui va en gros rendre les neurones excitables moins facilement on peut l'appeler gène d'arc le gène gène d'arc qui va rendre les neurones excitables moins facilement donc du coup ça veut dire qu'à chaque fois que le cerveau va essayer de déclencher une crise d'épilepsie ça va être un petit peu plus dur ouais ouais d'accord je comprends bien parce que la balance électrique elle va être un peu plus dans l'inhibition et du coup il va falloir un peu plus de force pour déclencher une crise et la plupart du temps ça va pas être possible donc en gros c'est vraiment l'idée de rendre les neurones un peu moins excitables en gros de les rendre un peu plus calmes et ça c'est ce que font déjà les antiépileptiques sauf que les antiépileptiques ça rend les gens un petit peu calmes et un petit peu amorphes et en gros là comme ce serait vraiment injection dans un petit bout du cerveau s'il y a une c'est quoi ça se compte en micron le diamètre du truc donc s'il y a une petite partie de neurones qui est moins excitable ça change strictement rien pour les patients c'est pas à cause de ça qu'ils vont être plus lents mais par contre ça va faire que le petit foyer de neurones qui cause les crises d'épilepsie vont avoir plus de mal à les causer voire vont plus réussir parce que du coup pour pouvoir créer la crise il va falloir qu'ils mettent beaucoup plus d'énergie d'accord et donc là j'imagine que pour l'instant vous faites des essais tu nous dis si tu peux pas le dire mais vous faites des essais chez la souris avec l'idée plus tard dans un monde parfait que vous pourriez injecter localement avec une seringue la molécule à des endroits spécifiques du cerveau exactement donc l'idée l'idée normalement c'est si jamais ça marche donc mon projet si jamais il marche de transférer chez des patients humains qui doivent de toute façon avoir une chirurgie au cas où parce qu'en final c'est un petit peu c'est un petit peu dangereux on va pas aller chez des gens sains et voilà essayer et l'idée c'est vraiment de se dire comme ça si jamais ça marche pas ils vont quand même être traités ils auront quand même une chirurgie ils auront quand même une réduction des crises mais si ça marche avec juste des injections ça serait génial parce que niveau même niveau niveau danger etc c'est quand même une opération du cerveau c'est quand même un énorme truc alors que nous les injections c'est quand même beaucoup moins invasif c'est en gros on plante une seringue et on plante une seringue où ça adhère tout le monde dans le cerveau ou est-ce que c'est ciblé comme traitement a priori alors c'est ciblé ça serait dans la partie qu'on aurait réussi à cartographier et on saurait que justement les crises partent de là donc on injecte dans le cerveau ah oui on injecte dans le cerveau mais c'est une toute petite aiguille et on injecterait en gros on essaierait d'injecter dans les neurones qui lancent la crise est-ce que ça se fait ça déjà des traitements dans lesquels on injecte des choses dans le cerveau oui par injection je sais déjà injection écoute je suis pas sûre je pense que oui je sais pas je sais pas je connais pas toutes les maladies neuro c'est ça le problème mais je pense que oui et en tout cas on a déjà je rigole avec l'image on a déjà en fait des électrodes oui l'image est pas mal on a déjà on a déjà implanté des électrodes il y a des EEG qui sont un petit peu plus précis où c'est carrément des longues électrodes donc c'est c'est un truc qu'on fait d'implanter des aigus et des électrodes dans le cerveau et généralement ça se passe bien d'accord donc voilà mais ça c'est le truc du futur c'est pas demain c'est plutôt dans une dizaine d'années et donc voilà donc ça serait bien et je pense qu'il faut que j'en vienne à Jeanne d'Arc l'anecdote de Jeanne d'Arc pour terminer pour terminer tout ça qu'en pensez-vous ? bah oui c'est une bonne idée mais j'avais quand même une petite question c'est que ok vas-y vas-y est-ce que vous avez utilisé des traitements optogénétiques pour pouvoir faire ce genre de de traitements ou est-ce que c'est trop c'est trop farfelu par rapport à ce que vous voudriez faire alors déjà optogénétique qu'est-ce que c'est ? tu expliques ? tu veux que j'explique ? ah bah non c'est ton dossier c'est toi qui expliques mais si tu veux je peux le faire mais non mais c'est ta question en fait l'optogénétique c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut quand même injecter des virus qui ont un gène sauf que ce gène ça va être un gène qui va pouvoir être activable avec de la lumière on est d'accord et effectivement on travaille là-dessus aussi d'accord moi c'est pas mon projet mais il y a effectivement ça aussi nous on est plus sur le truc un peu tradit de juste un gène normal mais il y a d'autres il y a d'autres équipes dans mon labo qui bossent sur effectivement essayer de traiter ça optogénétiquement et du coup l'idée ce serait ce serait d'essayer donc là ce qu'ils font c'est que à chaque fois que le rat a une crise ils essayent d'allumer la lumière en fait pour voir si ça s'arrête ça donne un peu l'optogénétique ça donne une sensation de moins durable que ce que je fais moi c'est à dire qu'on a l'impression qu'en gros il faut que la lumière s'allume pour que la crise s'arrête ça se trouve c'est juste des fioritures qui sont pas nécessaires pour pouvoir faire un traitement c'est peut-être genre ah c'est super joli mais en fait on s'en fout moi je trouve ça je trouve ça super cool c'est super classe mais effectivement j'ai l'impression que c'est moins durable c'est à dire que l'idée de mon projet c'est on injecte une fois normalement ça reste et il n'y a pas besoin de réinjecter et ça guérit l'optogénétique ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un petit un petit système qu'il faut qu'il y ait de la lumière etc et après je sais pas si le cerveau du coup si on répare si donc on allume la lumière plusieurs fois par exemple disons qu'il y a un traitement de trois semaines qu'à chaque fois qu'il y a une crise on essaie de l'inhiber avec de la lumière etc est-ce que le cerveau va pas se refabriquer un petit peu ses connexions de façon à ce qu'il y ait plus de crise je sais pas je pense que l'optogénétique c'est un petit peu trop compliqué pour le moment mais après l'optogénétique c'est vraiment le tout début donc ça se trouve on va se rendre compte dans quelques années que c'est 15 fois mieux oui c'est vrai qu'on en est vachement au début moi je me posais la question aussi pourquoi par exemple quand on a un problème les gens qui ont des problèmes cardiaques au point de vue des problèmes de fibrillation cardiaque etc une des grosses façons de remédier c'est d'envoyer une décharge électrique pourquoi on fait pas ça avec le cerveau des heptileptiques alors c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec les stimulations électriques ça marche pas très bien et le problème c'est que je pense que c'est beaucoup plus dur parce que le coeur c'est un muscle au final et il a besoin juste d'un rythme et le cerveau c'est vrai que c'est tellement plein de tout petits neurones qui parlent tous ensemble que je pense que pour arriver vraiment à cibler exactement l'électricité qu'il faut et au moment où il faut le coeur c'est vraiment il a besoin d'un gros un rythme régulier et le pacemaker c'est ce qui va se passer il va envoyer un rythme régulier alors que le cerveau c'est pas un rythme régulier si tu dors ça va être d'autres ondes cérébrales que quand t'es réveillé et donc du coup je pense que c'est un peu ça qui fait que ça marche pas c'est que c'est pas vraiment une décharge électrique régulière ça va plus être à un moment il faut une décharge électrique vachement à un endroit mais du coup si jamais c'est mal régulé ça va partir en crise c'est plus difficilement contrôlable je pense bien sûr oui oui d'accord on en vient à cette fameuse la dernière interruption désolé cette fameuse anecdote sur Jeanne d'Arc voilà donc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc parce que tout le monde veut savoir oui tout le monde veut savoir donc toujours quand j'étais en thèse vous pourriez un petit peu être un petit peu plus je recommence tout le monde veut savoir oui attends on peut mieux on peut faire vous m'avez bousillé mon on peut faire remonter même des blagues vous m'avez bousillé mon intro déjà désolé voilà il y a quelqu'un donc Didier Mazel disait donc j'en déduis que Jeanne d'Arc elle a frit elle a tout compris et voilà exactement non c'est les neurones de Jeanne d'Arc qui ont frit qui ont tout compris d'accord non donc l'anecdote de Jeanne d'Arc oui 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 donc l'anecdote de Jeanne d'Arc c'est donc donc comme je vous expliquais tout à l'heure le lobe temporal va avoir des symptômes un petit peu bizarres et donc en thèse je travaillais là dessus il y a un papier qui est sorti d'une équipe italienne qui a relu tous les procès de Jeanne d'Arc dans laquelle elle expliquait en fait ses visions c'est toutes ses visions tout ce qui lui arrivait en fait ils se sont dit mais elle n'était pas du tout schizophrène elle entendait des voix mais c'était plutôt lors de stress pendant les batailles ou pendant la nuit etc et en fait ils ont vraiment essayé de regarder ils se sont dit en fait on pense qu'elle est épileptique et ils en sont certains et en fait il y a un gène qui a été impliqué dans une de ses formes d'épilepsie qui s'appelle LG1 le Synrich Glioma Inactivated One qui a un nom qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait mais bref et du coup là c'est resté ils se sont dit ok Jeanne d'Arc quand elle signait ses lettres à l'époque on scellait avec un seau et un cheveu et en fait on scellait avec la cire et un cheveu d'accord parce que moi j'avais un seau genre un seau d'eau à la cire ah oui non sur chaque lettre on signait avec un seau on signait avec un seau à la cire en mettant un cheveu en même temps elle avait pris feu c'est normal c'était donc celui-là cet article I heard voices from Semiology exactement et donc eux en fait ils se sont dit ok on va chercher un cheveu et on va essayer de faire du coup un séquençage pour voir si elle avait des mutations dans ce gène et c'est le gène sur lequel je travaillais en thèse donc j'adore cette anecdote mais c'est quand même assez fou donc ils pensent qu'effectivement toutes ces voix qu'elle entendait c'était pas du tout de la schizophrénie c'était effectivement de l'épilepsie non mais sérieux ils sont sérieux c'est vrai tu rigoles ils sont méga sérieux non non ils sont méga sérieux et ils ont séquencé et ils sont méga sérieux ils ont séquencé le gène ils cherchent un cheveu ah ils cherchent non ils le cherchent ils le cherchent ah ils cherchent le cheveu ils cherchent non non ils ont fait oui oui non non ça serait cool non 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 ils cherchent un cheveu parce qu'il y a une maladie donc cette maladie là si tu veux elle est liée avec des mutations dans ce gène et du coup l'idée c'est c'est d'essayer de trouver un cheveu et d'essayer de retirer de l'ADN de ce cheveu ce qui me paraît un petit peu un petit peu difficile mais bon on sait jamais et d'essayer de voir s'il y a des mutations dans ce gène donc ils sont quand même à fond dans le truc en disant non non mais on est sûr qu'elle était épileptique et elle doit avoir une mutation du gène LG est-ce que tu viens de dévoiler ton gène ou pas du tout ok sinon on aurait pu biper tuer c'est bon on l'aurait fait on va tous les brûler c'est clair mais avec un seau au cas où donc il faut arrêter non mais c'est c'est vrai que c'est cool comme c'est hyper cool il y en a qui pensent qu'on va déjà c'était hyper cool mais en plus j'étais en thèse là-dessus non bah non là ça va être un petit peu difficile elle va falloir parce qu'elle a tout compris mais ça va être dur après moi je dis que moi je vais au Jeanne d'Arc Parc quand vous voulez non mais moi je me disais il devrait peut-être aller à Lourdes parce qu'il doit y avoir des symptômes un peu similaires avec les gens qui vont à Lourdes non qui entendent des voix des choses comme ça ouais je pense que ça doit être pas mal mais donc voilà donc il fait pas mauvais d'être épileptique de nos jours comparé à Jeanne d'Arc qu'on a brûlé pour sorcellerie quand même et oui alors que ça se trouve qu'elle avait juste une mutation dans Jeanne LGI c'est fou ça comme histoire bon bah si tu apprends quoi que ce soit de ce côté là tu nous tiens au courant ah oui oui ah oui oui ah oui oui on veut la suite on veut la suite et la fin de l'histoire de Jeanne d'Arc j'attends mais c'était en 2006 je crois 2007 donc j'attends toujours en effet c'est daté de 2006 ouais c'est ça est-ce que tu es prête à répondre à des questions oui allons-y avant tu avais quelque chose j'avais l'impression c'était la fin de ton dossier non ça y est c'était la fin ok très bien d'accord alors pop 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 Mister Noze demande existe-t-il des degrés de l'épilepsie et j'ai des amis qui sans faire de crise ne peuvent pas jouer à des jeux vidéo trop puissants en FPS et qui ont tournis ou une envie de vomir dès qu'ils persistent sur une partie le jeu vidéo ne rend pas épilétique c'est juste un facteur aggravant en fonction des sujets nous dit-il est-ce que ça dit quelque chose voilà oui oui alors ce genre de symptômes je ne sais pas trop mais je pense que en fait d'une façon générale il y a si tu es un peu photosensible les jeux vidéo peuvent effectivement c'est plus une histoire d'yeux et de comment ton cerveau traite le signal mais ce n'est pas forcément de l'épilepsie ça va être plus trop d'images ça arrive moi je ne sais pas vous mais par exemple dehors de nuit parfois quand on voit trop de phares quand on conduit ça fait une sensation un peu bizarre non je ne peux pas savoir moi je bois trop donc je ne sais pas qu'on est d'accord c'est juste parfois ça fait juste la façon dont le cerveau va traiter la lumière mais ce n'est pas forcément des crises d'épilepsie donc je ne pense pas qu'ils sont épileptiques et il existe des degrés mais généralement il faut faire un EEG pour savoir quoi d'accord voilà peut-être alors Mr. Noz continue en nous demandant est-ce qu'il existe donc plutôt il dit il existe donc plusieurs causes de l'épilepsie est-ce qu'il y a un facteur socioculturel génétique comment ça se passe ailleurs dans le monde y a-t-il des sujets et ou des communautés qui y sont plus ou moins sensibles c'est beaucoup de questions alors attends reprends le début est-ce que c'est est-ce qu'il y a des facteurs socioculturels de l'épilepsie en plus de facteurs génétiques mais ça tu l'as donc l'alcool ok comment ça se passe ailleurs dans le monde est-ce qu'il y a des sujets et ou des communautés qui y sont plus ou moins sensibles en gros est-ce qu'il y a des populations avec une prévalence plus importante de l'épilepsie alors de populations différentes je dirais non mais après c'est encore l'histoire de l'âge donc les enfants et les plus vieux parce que quand t'es gamin ton cerveau est en développement quand t'es plus vieux ton cerveau est en développement dans le sens tu perds quelques neurones etc donc du coup c'est plutôt ça plutôt que des populations ça va plus être une histoire d'âge répartition ok alors je vais vite fait te demander s'il y a des épileptiques dans la dans la chatroom si oui est-ce qu'ils peuvent se manifester genre dans la seconde parce que on on va tester un gif après que je peux supprimer peut-être je sais pas y a-t-il des épileptiques dans la chatroom tadaam j'aurais dû connecter j'aurais dû j'aurais dû connecter Mera je savais j'aurais dû leur mettre un petit ordinateur est-ce que tu arrives à les tu arrives à provoquer des crises visuellement à terrain non 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 mais ah oui c'est bizarre ça ah ouais donc ce gif t'essaies de nous faire faire des crises là c'est quoi l'idée et bah la question la question est la question était sous mes yeux il y a un instant est-ce que ça provoque vraiment des épilepties ce genre de truc tu veux dire le gif en ce moment bah écoute je sais pas je pense que ça dépend des gens et ça dépend de ta sensibilité d'accord mais je pense que c'est plutôt des lumières genre par exemple en boîte les boîtes de nuit un peu électro où il y a des thromboscopes le thromboscope très très le thromboscope notamment je crois que c'est un des un des trucs les plus importants en termes de photosensibilité qui vraiment qui vraiment lance des crises quoi ok plus ça va être plus une lumière forte en flash en fait que vraiment un truc bizarre ça va plus donner envie de vomir ce truc là que les thromboscopes où ça va vraiment être un espèce de flash qui voilà un flash soudain autre question de Mr Nose qui était véritablement bien inspiré par ce sujet existe-t-il des synesthètes épileptiques des quoi ? des synesthètes tu sais ce fameux truc de la synesthésie dans lequel tu crosses des sensations tu goûtes des couleurs ou t'entends des couleurs ah ben ça je sais pas parce que malheureusement je suis pas médecin donc du coup je vois pas forcément trop de patients d'accord donc je sais pas ça c'est vraiment un truc les médecins voient tellement de patients et tellement de cas qu'ils savent le truc c'est que nous en recherche on voit ce qu'on veut bien nous montrer et c'est pas forcément tout et les rats te disent pas s'ils sont capables de goûter des couleurs et les rats ils aiment toujours bien leurs croquettes donc je sais pas mais voilà alors une autre question cette fois-ci de Sabine on doit observer une crise pendant l'EG pour poser le diagnostic ou bien l'activité normale d'un cerveau présentant de l'épileptie suffit ? j'ai pas compris alors ça dépend ce qu'on veut faire non alors en fait ton cerveau quand tu es épileptique parfois tu vas avoir des espèces de pointes sur l'EG pas normal donc en gros une espèce de pic sur l'EG pas normal ça sera le signe que son cerveau est épileptique donc effectivement ça peut se voir que le cerveau est épileptique sans avoir de crise mais par contre si on veut cartographier la crise pour savoir d'où elle vient etc il faudra absolument avoir une voire plusieurs crises d'accord plusieurs autre question Mister Knows pour ne pas le citer l'épilepsie a-t-elle un lien avec la mémoire à court terme les tics ou les tocs ? alors les tics et les tocs non et la mémoire à court terme en fait quand elle est dans l'hippocampe qui est un petit peu responsable de la mémoire je pense que ça peut causer des problèmes d'accord mais voilà après c'est un peu compliqué parce que l'épilepsie ça fait tellement de trucs et c'est dans tellement d'endroits différents que c'est dur de dire vraiment l'épilepsie ça fait ça et ça ça va dépendre des gens ça va dépendre de leur degré d'affection du degré du degré des crises c'est-à-dire que s'ils font une crise de temps en temps ça va j'ai rencontré quelqu'un qui faisait six crises par jour d'accord six grosses crises six convulsions par jour quoi c'est énorme donc là du coup c'est pareil en fait ça va beaucoup jouer sur l'endroit où c'est sur ce que ça du coup c'est hyper dur de dire quand j'ai fait le dossier en fait j'ai du mal à dire l'épilepsie c'est ça et ça fait ça et voilà parce qu'en fait il y a tellement de degrés d'intensité et de localisation différente etc qu'en fait l'épilepsie c'est tellement un monde de maladies et de symptômes que c'est très très dur à vraiment à vraiment expliquer très d'une façon très carrée c'est dur de dire bah voilà s'il se passe ça ça fait ça parce que oui si t'as trois crises ça se trouve ça va peut-être affecter ta mémoire si t'en es à dix peut-être que non et puis certaines personnes vont avoir une mémoire un peu plus faible que d'autres donc du coup ils vont avoir plein de crises mais ça va rien faire pour ceux qui ont une bonne mémoire et ceux qui ont une un peu plus faible parfois quelques crises vont suffire tu vois c'est hyper difficile en fait d'arriver à vraiment à vraiment savoir en fait ah oui tout pour l'épilepsie s'il te plaît je vais commencer à décrire parce que il y a quelques petits fourchages de langue c'est pour ça moi je fourche quand je dis épilepsie moi non mais viens là viens-y je ne fourche pas moi on en était où ah ça y est ça m'a foutu en rogne alors Mister Nose trop d'alcool oui d'accord mais chez les sujets sensibles ou en généralité et bien en fait en généralité déjà ça peut arriver à quelqu'un qui n'a jamais eu de crise d'épilepsie qui va en faire une d'un coup et chez les sujets ça dépend du type d'épilepsie ça peut être effectivement l'alcool généralement c'est pas très bon pour le cerveau donc tout ce qui est stress que ce soit chimique donc avec de l'alcool ou stress qu'on vit peut créer des crises chez les patients donc effectivement quand on est sensible et qu'on est épilepsique je pense que boire trop boire ça risque d'induire des crises mais et chez les gens normaux aussi donc un peu les deux non je ne veux vraiment pas vous laisser picoler il y a un commentaire là sur la chatte alors Mr Nose je ne sais pas pourquoi est-il vrai que lorsqu'une personne fait une crise il lui faut un minimum de public témoin comme si le fait d'être observé accentuait les symptômes ça ne marche pas avec le cas des gars qui font leur crise tout seul dans leur chambre alors que leurs copines les appellent ouais ça je ne sais pas je ne sais pas ce que ça fait c'est juste que quand quelqu'un a une grosse convulsion c'est pas mal qu'il y ait du genre autour pour le mettre en sécurité quelque part l'allonger et être sûr que j'imagine que la question c'est est-ce que le fait qu'il y ait des gens autour favorise l'apparition de ces symptômes ça dépend si tu es stressé par les gens autour ouais voilà tout simplement ça se trouve non en fait c'est souvent le stress qui va induire des crises donc si ça stresse d'être avec des gens autour ouais sinon non mais en général ce qui est drôle c'est que c'est drôle entre guillemets c'est que certains épilepsiques se rendent compte de leur épilepsie très tard parce qu'en fait tout seul quand c'est des absences par exemple ils ne se sont jamais rendus compte le mec il est sur son ordi il a eu 30 secondes d'absence il ne va pas se rendre compte qu'il a eu 30 secondes d'absence il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là qui lui dise t'as fait un truc bizarre pendant 30 secondes d'accord et oui bien sûr mais je pense ouais mais je pense pas que ça ça déclenche plus à part si on est stressé avec les gens à qui on est c'est vrai que le stress c'est un gros facteur déclenchant quand même c'est ça c'est énorme non c'est un des gros plus gros il me semble quand on est épileptique oui effectivement c'est un des plus gros oui après c'est après c'est pas toujours par exemple ne meurs pas s'il te plaît pas en l'air j'essaye en tout cas pas tout de suite non donc l'épileptique avec qui j'étais quand on a quand on a grimpé Kilimanjaro c'était quand même très dur on a quand même eu une nuit de 7h de marche etc où je me suis dit il va quand même faire une crise parce que c'est stressant c'est fatigant il se pousse au bout du bout et en fait il a pas fait de crise du tout pendant tout Kilimanjaro et il en a fait une juste avant de prendre l'avion à l'aéroport d'accord ah ouais on a contextualisé donc en fait tu es allé en haut du Kilimanjaro voilà non d'accord tu peux peut-être raconter ta petite histoire non mais du coup j'ai raconté au tout départ en fait que j'étais je suis elle donc j'ai grimpé le Kilimanjaro et en fait dans l'équipe il y en avait un qui était épileptique donc 1 sur 10 et qui a récolté de l'argent pour une charité qui paye pas mal de nos recherches moi j'ai fait ma crise d'épilepsie je me souviens plus de ce qui s'est passé pardon oui je me posais la question tu as déjà entendu cette histoire non non je mangeais peut-être un petit bout de pizza à ce moment là ou ma femme m'appelait tu n'as vraiment pas du tout écouté mais si on passe à une autre question s'il vous plaît Mr News demande quel lien entre cerveau et alimentation ah ça va le cerveau le cerveau se nourrit de ce que tu manges donc quand tu te nourris de certaines choses il va du coup forcément récolter plus de ça ouais j'imagine que c'est par rapport au régime au régime au régime au régime kétogène voilà je vais rappeler kétogène au régime gras ouais et du coup là on avait dit en gros c'est que ça va enrichir en gros ton apport de certaines molécules à ton cerveau oui je crois que ça va enrichir encore assez ton quelque chose comme ça et du coup en gros tout ce qu'on mange va être dégradé on va créer des produits de dégradation qui vont être différents suivant ce que c'est et du coup ces gras là apparemment produisent des produits de dégradation qui est bon pour le cerveau et qui va réduire les crises parce que le cerveau marchera plus exactement au lieu de marcher sur en gros le cerveau utilise énormément de sucre normalement donc du glucose etc pour marcher mais si on lui en donne plus et que du coup on switch sur du gras du coup ça va être un petit peu différent sa façon de marcher parce que ce sera plus le même le même fuel en fait mais ça me dit quelque chose et je crois que c'est Stéphanie qui nous en avait justement parlé de ce régime kétogène en disant que c'était pas bon pour le cerveau mais peut-être que justement c'est un traitement ah mais en fait oui tout à fait c'est pas forcément bon pour un cerveau normal je pense que c'est pas une super bonne idée si tout va bien de manger une mode de beurre à chaque petit déj et d'essayer d'éviter ce qui est bien dommage mais pour certaines épilepsies ah c'est dérange franchement Irène pourrait nous en parler puisqu'elle trempe le camembert dans son café tout à fait ajime kétogène mais non pour un cerveau normal c'est pas bon mais pour certaines formes d'épilepsie effectivement ça aide donc quand quand un enfant fait 6 ou 7 crises par jour et que c'est le seul moyen bah voilà dit-elle à manger un morceau de fromage je vois qu'il y a aussi le fait que ton premier épisode sur podcast s'était fait également en pyjama on a des preuves ah bah ouais carrément alors Didier Mazel pose la question suivante est-ce que l'état d'agacement et de fatigue que j'ai quand un tube fluo de bureau se met à organiser une soirée disco peut-être un signe d'épilepsie ? genre en gros non je pense que c'est toujours je pense pas parce que c'est un peu tout le monde effectivement quand il y a des lumières un peu bizarres c'est juste je pense le cerveau qui a du mal à traiter un petit peu ce qui arrive et que ça agace un peu mais ça peut donner envie de vomir aussi mais je pense pas que ce soit de l'épilepsie d'accord Nîmes pose la question suivante épilepsie ils en pensent quoi ? c'est la blague attends j'ai pas compris épilepsie oh mon dieu elle est bonne elle est bonne ok donc on oublie il a fallu que je le dise à Roet pour m'apercevoir pardon et Ouk Ouk nous pose la dernière question suivante et l'épilepsie chez le petit enfant on a des données des avancées la petite d'une amie 10 mois fait jusqu'à 10 crises par jour la gamine a fait un SEEG si ça peut aider à en parler je sais pas du tout parce qu'il y a plusieurs syndromes chez l'enfant en fait donc je sais pas si ça a été diagnostiqué ou pas si elle fait de la fièvre il y a un syndrome de crise fébrile chez le nourrisson il y a pas mal d'épilepsies différentes chez les enfants généralement ça peut s'arrêter une fois quand ils grandissent sans causer aucun trouble il n'y a rien donc là pour le coup je pense qu'il faut aller voir un neurologue et c'est lui qui sait parce qu'en ayant juste ça je peux pas du tout savoir ce que c'est comme crise comme genre de crise comme genre d'épilepsie etc c'est un peu dur et bien c'est tout pour les questions pour l'instant en tout cas qui sont remontées est-ce que toi t'as des questions pour nous ? pardon c'est dure euh non en tout cas moi j'ai vraiment l'impression d'avoir compris que l'épilepsie c'est quelque chose de vraiment difficile à définir mais qu'on est capable de le discriminer par rapport à d'autres maladies et heureusement tu nous as aussi fait miroiter le fait qu'on pouvait avoir des pistes de thérapie dont bientôt peut-être des thérapies géniques et ça c'est cool c'est fait oui et puis et puis aussi pour les enfants que souvent ça s'arrange c'est aussi une bonne nouvelle oui c'est clair tout à fait ça s'arrange pour les enfants ça s'arrange chez les adultes aussi ça peut s'arranger chez les adultes tout seul donc voilà et c'est pas forcément toujours juste la crise très très violente la grosse convulsion ça peut être des symptômes qui au final avec lesquels on peut très bien vivre d'accord ok bon je crois qu'effectivement on a fait le tour des questions concernant ton dossier en tout cas et on va alors je sais pas si Claire est encore avec nous parce que c'est elle qui nous présentera un dossier la semaine prochaine alors je l'entends pas je ne la vois pas dans la chatroume si je suis là c'est parfait est-ce que tu peux prononcer épilepsie s'il te plaît épilepsie très bien alors ça ok je sens un peu de rancune dans cette question en plus je devrais pas faire de même parce que je suis un peu dyslexique et à mon avis il y a d'autres mots que je vais louper bon ben on t'écoute en tout cas vas-y faut que je dise mon pitch de la semaine prochaine c'est ça ? ben oui voilà c'est toi qui va présenter ton dossier la semaine prochaine et on attend avec impatience que tu nous dises de quoi tu vas parler j'attends avec impatience de le préparer alors on en a 206 les vôtres ne font pas la même taille que ceux de votre voisin et comptent en son fracturant on bouille le zoo ouais t'as déjà dit les zo bravo j'avais encore plus d'indices pour te faire deviner par exemple un truc que je trouve carrément cool maintenant quand vous en fracturez un et donc que vous douillez à mort on peut vous greffer du verre bioactif pour aider à sa reconstruction tu vois Topo je t'avais dit qu'il y avait des mots plus simples qui allaient être durs pour moi et en plus on peut en faire tout un tas de choses quand son propriétaire légitime n'en a plus besoin donc des bijoux des flûtes des bonbons ou de la colle plus besoin entendons-nous bien c'est quand vous êtes moi attends je veux taquer elle alors ça c'était excellent comme intervention il faut bien le dire alors ça c'était pas dit attends quoi ah oui du coup Elodie je me suis figée j'attendais la suite ils font des ils font des bon ça sera la semaine prochaine on va écouter la semaine prochaine ils font des bijoux avec les fibures et les tibias non mais c'est pas des des bijoux mais à partir d'os humains tu veux dire bah ouais ça arrivait ouais ça arrivait ah vous voyez ça arrivait vous voyez pourquoi j'étais attends mais parce qu'on vous dit des bonbons et vous vous êtes là ah ouais je m'en fous par contre des bijoux c'est grave bon vous avez fini du coup on va parler la semaine prochaine oui oui du coup je finis quand même parce qu'après moi j'ai d'autres choses à faire n'est-ce pas on va parler des eaux enfin je vais vous parler des eaux la semaine prochaine et alors comme c'est le dossier du 1er novembre heureux hasard veille du jour des morts et alors j'ai appris aussi que le 1er novembre pour votre culture personnelle c'est le jour du salsifi non mais voilà ah bah chouette non mais c'est une avis bref le 1er novembre la semaine prochaine je vais rester dans le thème et je vais discuter en particulier avec vous de ce que les eaux enfin les vôtres en tout cas peuvent révéler sur vous après votre mort ça ça va être super intéressant ça ça va être oui je suis toujours quelqu'un de joyeux bon bah on va on va attendre la semaine prochaine avec impatience donc ouais moi Elodie est-ce que tu nous as amené une citation pour cette semaine on fait pas le quiz du mois oui non on fait d'abord la citation on fait d'abord la citation pardon je suis désolée on s'en fout de ton quiz alors c'est j'ai trouvé mignonne vous allez pas me juger j'espère non pas du tout you can't blame ok so you non bah je sais bien c'est bien pour ça que j'ai peur you can't blame donc c'est une citation d'Albert Einstein que j'ai trouvé juste très jolie parce que j'en ai marre des citations sur la science qui disent que qu'il faut faire toujours la même chose mais que c'est pas c'est la bref you can't blame gravity for falling in love donc en gros tu ne peux pas blâmer la gravité quand tu tombes amoureux je trouve ça joli j'ai envie de terminer sur le notes je pense que tout le monde va te tomber dessus pour voir pour vérifier si Einstein a véritablement dit ça on a des Einstein code generator je sais pas justement j'ai peur chaque fois que j'ai cherché j'ai vérifié ça a eu l'air d'être effectivement une vraie mais je me suis dit c'est soit Einstein soit Frank Einstein je ne sais pas enfin tu vois il y a des citations maintenant de toute façon toute citation d'Einstein est forcément fausse oui puisqu'il n'a pas existé en fait comme Jeanne d'Arc on ne nous la fait pas après sinon sinon la vraie citation que j'aurais dû choisir c'est celle de Jeanne d'Arc qui a dit oh putain c'est chaud et on peut aussi dire c'était ses derniers mots que c'était une citation qu'elle a dit non mais Pierre on les a perdues là oui j'écoute on peut dire que c'est une citation qui est arrivée le jour où elle est allée au bûcher et d'ailleurs c'est le jour de sa mort deux heures après qu'elle se soit éteinte je pense que c'est ses derniers mots je pense je pense que c'est ses derniers mots putain c'est chaud moi j'aimerais dire celle-là sur la chatroom ils ne m'auront pas cru ils m'auront cuites ah bah bravo je préfère oh putain c'est chaud non non moi je garde ça ça c'est la meilleure c'est la meilleure citation que j'ai jamais entendue j'attends vous aussi au Youtube parce que je me demande qu'est-ce que vous illustrez ça ça peut être pas mal oui oui merci Elodie il n'y a rien bon le quiz du mois le quiz du mois Pierre tu nous fais ça bien entendu si vous touchez un noisillon tombé du nid il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim un faux ou un tox Elodie ? un tox ok ça a le mérite d'être bref ou pas je dis un tox c'est très clair après je dis ou pas c'est très clair a priori c'est Alan donc ça va être un tox mais bon on va laisser le doute planer donc Alan nous disait quand il avait sorti son quiz du mois dites nous ce que vous en pensez pas besoin d'une réponse officielle ça c'est le dictateur à la retraite qui s'y colle avec plaisir ceux qui nous intéressent ce sont vos idées sur la question votre opinion votre expérience vous pouvez nous transmettre votre réponse dans tous les formats imaginables on vous fait confiance le plus simple étant quand même de laisser un message vocal sur notre répondeur possible via le site web ou la page facebook ou bien encore un mail sur podcastsciences at gmail.com ou un pigeon voyageur ou un pigeon voyageur ça on n'a pas encore eu mais pas un noisillon pas un bébé pigeon voyageur mais ni un bébé tout court en fait parce que ça vole pas très bien voilà c'est ça il y a des gens qui ont essayé ça marche pas atterrissage un peu pourri 273 le dernier le dernier épisode de podcastsciences après que je pense que non mais sérieux je l'ai déjà mis dans la chatron mais moi je crois que je vais me faire virer parce que ça ils vont me dire non mais Irène tu fais plus d'émission enfin bon bref passons au plug passons au plug je voulais vous dire que l'un de nos plus fidèles auditeurs vient de publier un bouquin sur les maths oui oui nous sommes super fiers d'en faire un peu de pub donc il s'agit du livre qui s'appelle le choix du meilleur bon ben j'ai pu bien le dire alors ? ben oui mais ça me fait rire du coup le choix du meilleur urinoir mais oui par Jérôme Cotinso voilà alors sans aucune créativité je vais reprendre une partie du descriptif de la dernière page qui nous dit en 21 exemples tirés de l'histoire des mathématiques accessibles au plus grand nombre il démontre que les maths sont aussi et avant tout l'outil parfait pour fabriquer des réponses à la question à quoi ça sert les maths voilà donc il est publié aux éditions Belin mais j'ai vu qu'il était aussi en vente sur Amazon voilà donc on n'a pas d'excuses on se l'achète on n'a pas d'excuses et voilà on en met sous le sapin on distribue surtout avec on les utilise à la place des pigeons voyageurs exactement vous allez trouver votre vie noire préférée et voilà je voulais aussi donner enfin envoyer une petite pensée émue pour un de nos derniers invités Damien Loiseau qui était là il y a deux semaines donc une petite pensée émue pour Damien et puis Schiapparelli parce que donc Damien il était là il était venu nous parler de la mission ExoMars et c'est avec tristesse qu'aujourd'hui on a bien eu la confirmation que l'atterrisseur d'ExoMars Schiapparelli s'est bien craché sur Mars le 19 octobre 2006 alors si je ne m'abuse les mots exacts de l'SA c'est que Schiapparelli n'a pas fait un atterrissage doux comment on dit ça en littérature ça s'appelle une litote voilà tout à fait voilà et bien écoutez nous sommes arrivés à la fin de notre émission merci beaucoup d'être avec nous et de votre fidélité envoyez-nous tous vos messages d'encouragement on adore les retours alors n'hésitez pas on aime aussi les critiques les critiques constructives surtout d'ailleurs quand elles sont accompagnées par une promesse de bière enfin moi perso je préfère le Côte-du-Rhône mais bon et voilà merci encore Elodie c'était vraiment super intéressant merci à tous à la semaine prochaine et puis que servir la sens soit votre joie servir la sens soit votre joie c'est le